Qu'est-ce qui amène le plus ? On peut être plus démuni et donc pour préparer cette présentation, je me suis attaché à regarder qu'est-ce qu'aujourd'hui on savait, qu'est-ce qui était publié dans des bonnes revues marketing, qu'est-ce qu'on savait. Donc force est de constater déjà que finalement la question de qu'est-ce qu'une bonne compensation, quel est son ROI, aujourd'hui en marketing, nous chercheurs, on s'y intéresse depuis finalement peu de temps. C'est-à-dire qu'on s'est attaché à démontrer aux professionnels qu'effectivement il y avait du ROI, mais aller dans la finesse du grain de savoir quelle compensation donner, ça ce sont des travaux qui sont publiés en 2012, 2013, 2014. Donc tout ça pour vous montrer que ce sont des préoccupations que vous, vous avez depuis très longtemps, mais finalement il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, pour avoir de la connaissance à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qu'on en sait ? Moi pour le comprendre, ce que je vous propose c'est de revenir aux fondamentaux et à définir finalement qu'est-ce qu'une compensation et comment le client il va évaluer, comprendre psychologiquement dans quel processus il est pour évaluer la compensation que vous lui donnez. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra discuter de est-ce qu'elle est efficace ou pas. Donc déjà, premier élément, le client qui vient vous voir, il est en situation de déficit. Il est venu acheter quelque chose chez vous, il vous a choisi, donc il a placé sa confiance en vous, il vous a comparé éventuellement à des concurrents et il n'a pas eu, il estime de ne pas avoir eu ce pour quoi il a payé. Il est en situation de déséquilibre. Donc ça c'est un premier constat. Vous allez voir, c'est important parce que ce que je vais vous proposer c'est de considérer qu'une compensation, elle est là pour rééquilibrer la relation. Donc déjà, il y a un déficit. Deuxième élément, non seulement il a un déficit, mais il vous confie le bébé. C'est-à-dire qu'il estime que c'est à vous de gérer le problème. Donc non seulement il estime potentiellement que vous allez être responsable, pour tout ou partie, mais surtout il estime que c'est de votre responsabilité de gérer ce problème. S'il le gère lui-même, éventuellement il va partir. Je gère mon insatisfaction, je vais aller voir un concurrent. Donc là, il vous confie le problème. Donc j'ai un problème, je n'ai pas ce pour quoi j'ai payé et en plus c'est à toi de le régler ce problème. Troisième constat, lui va raisonner de manière systématique en coût-bénéfice. Qu'est-ce que j'ai payé ? Mais pas uniquement. Finalement, psychologiquement, je n'ai pas eu le produit. Par exemple pour Noël, ça va être classique. Le cadeau n'est pas livré. Il y a un coût psychologique. Le cadeau que j'ai promis à mes proches, il n'est pas arrivé. Donc il y a un coût. J'ai dû appeler le service réclamation. C'était long. C'était long, c'était difficile, je n'avais pas envie de le faire. Mais je l'ai fait, c'est un coût. Et donc il raisonne de cette manière-là. Vous allez voir ça son importance parce qu'il y a une théorie qui s'appelle la théorie des perspectives qui nous apprend que les coûts sont beaucoup plus importants que les gains. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une même valeur, pour une même somme donnée, 10 euros par exemple, quand c'est 10 euros de perte, j'ai perdu 10 euros. Ça a beaucoup plus d'impact quand il se dit j'ai gagné 10 euros. Les pertes sont survalorisées par rapport aux gains. Vous allez voir, je vous présenterai les implications. Donc à partir de là, finalement, comme je vous l'ai dit, il faut comprendre le processus qui l'amène à considérer que vous avez bien géré sa réclamation, que vous avez donné une bonne compensation. La réclamation, c'est avant tout, dans sa tête, une double rupture. Une rupture du contrat qui peut être une rupture du contrat légale. Les conditions de vente ne sont pas respectées. Donc là, très clairement, il y a un problème parce que vous n'avez pas respecté ce qui est écrit sur le contrat. Mais c'est aussi une rupture de contrat psychologique. Comme je vous l'ai dit, je vous ai fait confiance. Le client vous a fait confiance. Il a placé sa confiance en vous. D'ailleurs, il y a aussi sa propre confiance dans son choix. Il était persuadé que vous étiez le bon. Et potentiellement, vous remettez en cause sa confiance en lui. Donc il y a un double effet sur la confiance. Donc il y a une rupture du contrat psychologique qui fait qu'il est en état de déséquilibre. Donc à partir de là, on s'est demandé comment le rééquilibrer. Alors là, vous avez deux leviers qui sont importants psychologiquement pour lui. Un levier que j'appellerais les bénéfices psychologiques ou la considération. Il veut se sentir considéré. Aujourd'hui, il est déconsidéré. Et la justice. La justice perçue sur laquelle j'ai effectivement eu le plaisir d'intervenir sur le sujet. Alors la considération, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le client qui est venu vous voir, il s'estime déconsidéré. Alors par exemple, ça peut être les autres clients ont obtenu ce qu'ils voulaient. Moi, non. Les autres clients ont payé moins cher que ce que j'ai payé. Pourquoi ? Il a une place dans l'héarchie client qui remet en cause l'estime qu'il a de lui-même et la relation qu'il avait construite avec vous. Un client fidèle, il vous a choisi, il est fidèle. Parfois, il est prêt à passer au-delà de certaines petites difficultés. Il a envie de construire la relation avec vous. Et là, vous lui envoyez un signal comme quoi finalement, peut-être que vous ne le considérez pas autant qu'il devrait l'être. En tout cas, dans sa tête. Il se sent déconsidéré. Premier levier psychologique qu'on aura à travailler avec les compensations. Deuxième levier psychologique, c'est la question de la justice. Ce n'est pas normal. Il n'est pas normal que moi, client fidèle, par exemple, ou moi qui ai payé, moi qui ai signifié que j'avais telle ou telle demande, elle ne soit pas remplie. La relation n'est pas équilibrée. Je n'en ai pas pour ce que j'ai payé. Donc là, c'est une question de justice, de justice perçue. Alors, c'est important. Ce sont des éléments que je vous donne là qui sont importants. Pourquoi ? Parce qu'il est clair aujourd'hui que le client, pour dire si oui ou non, il est satisfait des compensations, il passe par ces processus. Qu'est-ce qui fait qu'il va dire la compensation est à la hauteur du problème ? C'est une question de considération. C'est une question de justice. Alors, sur la justice, ça fait quelques années qu'on travaille sur ce sujet. Comment arriver à lui donner le sentiment qu'il a été justement traité ? Là, vous avez trois leviers. Je vais faire très vite sur cette question-là. Donc, un levier qu'on appelle plutôt distributif. Donc, qu'est-ce qu'il va obtenir, par exemple, en termes monétaires, concrètement ? Est-ce qu'ils ont rééquilibré l'échange en termes monétaires ? Est-ce que j'ai reçu un bon d'achat ? Est-ce que j'ai été remboursé ? On est sur ce sujet-là. Il y a des questions de justice qu'on appelle procédurales. Donc, ici, ce sera la question de savoir si les règles, par exemple, d'attribution des compensations sont justes. Est-ce que la façon dont ils ont considéré mon problème fait que j'obtiens la bonne compensation ? Et il y a des questions de justice interactionnelle. Donc, ici, est-ce que la façon dont j'ai été traité ? Est-ce qu'ils ont été à mon écoute ? Est-ce qu'ils m'ont respecté ? Ça participe aussi à son sentiment de justice. Donc, vous voyez, vous avez trois leviers. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui ? C'est que les deux leviers principaux pour savoir si les contributions ont été à la hauteur sont les leviers distributifs. Donc, financièrement, de manière tangible, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Et le levier interactionnel. Est-ce qu'ils ont passé assez de temps avec moi ? Est-ce qu'ils m'ont considéré ? Donc, ces deux leviers sont les principaux. Ce qu'on sait aussi, plus intéressant encore, c'est que les leviers que vous allez actionner avec vos compensations, les leviers, par exemple, procéduraux, donc les règles d'attribution, la facilité, la vitesse à laquelle vous traitez, et le levier interactionnel, l'écoute que vous donnez, par exemple, l'empathie que vous mettez, sont des leviers qui permettent de minorer les efforts distributifs, donc les efforts monétaires. Donc, l'enjeu, il est là. Et je vais vous le montrer, bien sûr, je vais le chiffrer. En termes de contribution, maintenant, qu'est-ce que la contribution ? Alors, en préparant cette intervention, j'ai pu constater qu'on pouvait tous avoir une vision différente de qu'est-ce qu'une compensation. Certains parmi vous vont sûrement nous dire, la compensation, pour moi, c'est qu'est-ce que je donne, en termes d'argent, par exemple, bon d'achat, remise, qu'est-ce que je donne pour aller au-delà, pour régler le problème, mais après les clauses légales, éventuellement. Je regarde ce qu'il y a dans le contrat, je fais ce qu'il y a dans le contrat, et est-ce que je fais plus ? Et la compensation, c'est ça. Alors, je vais vous proposer une vision un petit peu différente, même si elle peut s'appliquer, finalement, à ce cas. La vision que je vous propose, c'est, je vous ai dit au départ, que le client utilisait un raisonnement coût-bénéfice, et que l'idée, c'est qu'il était en déficit, il fallait le rééquilibrer. Si vous acceptez ce principe, je l'espère, tout ce que vous allez faire vise à rééquilibrer la relation. Tout ce que vous allez faire, y compris ce qui est compris dans les clauses contractuelles. Tous les efforts que vous faites visent à rééquilibrer la relation. Donc là, ça ouvre un spectre beaucoup plus large de ce qu'est la compensation. À partir du moment où vous dites que le client a eu un problème, il vous signifie ce problème, et il vous dit clairement, rééquilibre-moi, rééquilibre la relation. Il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que tu fais ? Tout ce que vous faites vise à le rééquilibrer. Donc à partir de là, je vous propose de considérer trois types d'actions, trois types de bénéfices potentiels. Un bénéfice que je dirais, pour le coup, qui serait financier, très tangible, vous pouvez effectivement lui donner, le rembourser, lui faire une remise, lui faire des bons d'achat. Donc une remise différée. Donc là, vous avez un levier d'action qui est clairement un levier financier. On va voir, ce n'est pas aussi clair que ça, il n'est pas que financier. Vous avez aussi un levier. Quand il n'est pas possible de solutionner le problème, vous avez ce levier financier. Quand il est encore possible de solutionner le problème, il n'a pas été livré. Pour Noël, il s'inquiète, on est deux jours avant, il n'a pas encore été livré. Donc là, vous avez toujours la possibilité de le livrer réellement, avant Noël. Donc on a encore la possibilité de le livrer, ce pourquoi il est venu chez vous. Donc ici, vous avez la question du remplacement, ok, on peut aller vite, lui livrer rapidement le produit, ou lui délivrer le service pour lequel il est venu. Il n'est pas question de compensation financière. Et vous avez aussi une forme de compensation, qui est finalement le temps que je passe avec lui. Toutes les formes d'action qui vont lui montrer qu'on le respecte, on le considère. Par exemple, c'est le directeur général, c'est vous-même, directeur du service client, qui l'appelez. Ce geste-là, le fait que ce soit vous qui l'appelez, pour moi est une compensation, est une forme de compensation. Vous le rééquilibrez en lui montrant que psychologiquement, son problème compte pour vous. C'est une façon psychologiquement de le rééquilibrer. Alors on va voir si cette façon-là, finalement, elle a un bon héroïe, c'est l'enjeu de la présentation. Mais je vous propose de considérer trois types de compensation. On pourra échanger sur ce sujet, bien sûr. Alors, quelles sont les bonnes compensations maintenant ? Quelles sont les compensations efficaces ? Premier constat qui est assez intuitif, c'est que tout dépend de la nature du problème. Si, par exemple, on est après Noël, le colis n'a pas été livré, il n'est plus question de remplacer, le mal est fait. Donc ici, le levier remplacement, on vous livre, ne vous inquiétez pas, deux jours après Noël, on vous livre. Alors, il est un peu court. Donc ici, votre levier, quel est le levier qui va fonctionner ? Notamment, le levier financier. Si vous me dites, si le client vous dit, je suis devant l'hôtel, il vous appelle, agence de voyage, il est devant l'hôtel, il vous dit, je ne comprends pas, j'ai réservé un deux étoiles, dans le parc j'avais un quatre étoiles, pardon, et là, j'ai un deux étoiles, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai acheté un quatre étoiles, pas un deux étoiles. Là, vous avez la possibilité encore de le faire changer d'hôtel, donc vous avez la possibilité de remplacer. Dans ce cas-là, vos clients préfèrent le remplacement. Le bon d'achat n'est pas la bonne solution. C'est un aspect fonctionnel. Chez Orange, ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent avoir le service, ils veulent être connectés, ils veulent avoir Internet chez eux. C'est ça qu'ils veulent. Pas un bon d'achat. Non, non, ils veulent que ça fonctionne. Donc, dans ce cas-là, le bon d'achat en soi n'est pas la bonne solution. La bonne solution, ça sera de lui délivrer le service le plus tôt possible. Troisième levier, donc, dans quel cas c'est plutôt le levier regret, empathie, prise en considération. Vos employés ou les personnels en contact n'ont pas agi correctement. Le client ne se sent pas respecté. Il va dénoncer le fait qu'il a été maltraité. Dans ce cas-là, le levier n'est pas forcément le bon d'achat, n'est pas forcément le remplacement. C'est très clairement des signaux qui lui montrent qu'on va le rehausser dans la hiérarchie client. C'est-à-dire qu'on va lui montrer qu'il est tout en haut dans la hiérarchie, en tout cas qu'il a une bonne place, qu'il est considéré. Alors, parenthèse sur ça, finalement, qu'est-ce qui fait que le client se sent considéré ? Les trois leviers dont je vous ai parlé jouent sur la considération. En clair, quand vous donnez un bon d'achat, ça peut être un signal comme quoi vous considérez le client. Vous avez considéré son problème, vous estimez qu'il a une bonne place dans la hiérarchie. Donc ça, c'est intéressant. Le bon d'achat, on va le voir dans les résultats que je vais vous présenter, les bons d'achat peuvent être considérés sous condition, comme une forme de considération. Je te donne un bon d'achat parce que j'ai envie de continuer avec toi. Ça peut être perçu comme un cadeau. Encore une fois, sous certaines conditions, on va le voir. Donc le client, il cherche quoi ? De la justice, de la considération. Comment lui répondre ? Ça dépend de son problème. Si son problème, c'est qu'il n'a pas encore le service, il veut l'avoir, il faut remplacer, évidemment, pas faire un bon d'achat. Si son problème, c'est que le service ou le produit ne pourra plus l'avoir, c'est trop tard, il faudra venir sur des compensations financières. Si son problème, c'est qu'ils ne sont pas respectés, pas considérés, il faudra envoyer des signaux comme quoi c'est un client qui compte pour vous. William, je t'interromps, il reste trois minutes et vous avez toujours le téléphone qui s'affiche si vous avez des SMS à adresser. Alors, j'accélère sur les résultats. Ça, ce sont des résultats qui ont été présentés au Congrès de l'Association française du marketing. Donc, c'est une étude qui visait justement à montrer qu'est-ce qu'il fallait faire vers le client, quel type d'effort maximiser la justice. Ce que je vous montre dans ces slides, il y a un premier résultat rapidement. C'est que, quoi qu'il arrive, si on considère par exemple, est-ce que je dois faire un bon d'achat ou un remboursement ? Alors, cette étude a été faite sur le secteur des services. Je pourrais vous en dire plus s'il y a des questions sur ça. Est-ce qu'on doit faire un bon d'achat ? Alors ici, est-ce que je dois lui faire un bon d'achat ou un remboursement partiel ou à 100% ? A quelle hauteur je dois aller ? Premier résultat, très simple. Ce sont les efforts interactionnels qui ont le plus d'impact, que vous donnez un bon d'achat ou un remboursement. Ce sont les efforts interactionnels, donc les efforts qui donnent de la considération. Je t'ai écouté. Ici, l'effort interactionnel, ça se représentait par je t'appelle pour savoir ce qui s'est passé et pour régler le problème. Un effort interactionnel faible, c'était juste un voie mail dépersonnalisé. On a comparé les deux solutions. Vos clients, quelle que soit la forme bon d'achat ou remboursement, pour eux, ce qui leur amène de la justice, ce sont les efforts interactionnels, c'est un basique. S'il n'y a pas d'effort interactionnel, vous le voyez dans le second graphique notamment, s'il n'y a pas d'effort interactionnel, finalement, ce n'est pas la peine de lui donner un montant de remboursement à 100%, donc il avait dépensé 100, je le rembourse à 100. Si vous lui donnez 100, sans effort interactionnel, ça ne marche pas. Donc concrètement, l'effort financier, il est important, mais sous condition que vous ayez d'abord fait des efforts qui lui montrent de la considération. Sans considération, l'effort financier ne joue pas. Deuxième élément, est-ce qu'il faut surcompenser ? Il a dépensé 100, est-ce que je le rembourse à 100 ? Ce que nous montrent des résultats de 2014, c'est étudié très récemment, c'est que non, il ne faut pas surcompenser, ça ne sert quasiment à rien. Le ROI n'est pas bon. Donc concrètement, il a dépensé 100, je peux lui donner 100. Si je lui donne 120, 140, 160%, ce n'est pas utile. Il n'est pas plus satisfait. Plus précisément, ce qu'ont montré nos recherches de 2014, c'est que le ROI le plus efficace, quand vous avez un client pour lequel vous ne pouvez pas lui donner le service ou le produit, c'est trop tard. Le ROI le plus efficace, il est à 80%. Vous lui donnez 80% du coût. C'est ça qui maximise la satisfaction. On peut aller jusqu'à 100%. Là, vous avez une satisfaction un peu plus élevée, mais le ROI entre 80% et 100% d'édommagement, il est largement inférieur. Marginalement, il est inférieur. Au-delà de 100%, jusqu'à 170%, vous gagnez un petit peu, et puis ça s'arrête. Pourquoi ? Je vous l'ai dit, les pertes sont plus importantes que les gains. Donc lui, il a dépensé 100. Si vous lui remboursez 80, il est encore perdant de 20% de la somme. Ça compte pour lui, ça compte beaucoup. Si vous remboursez 100, vous lui remboursez 120, les 20% de plus, c'est un gain, ce n'est plus une perte. Mais ça compte moins que la perte que vous avez compensée. Donc la surcompensation n'est pas utile. Sauf si votre objectif, ce n'est pas de le satisfaire par rapport à la gestion de la réclamation, c'est de le fidéliser. Là, ça peut compter. Parce que vous lui montrez que vous le considérez. Donc ça peut compter. Dans ce cas-là, ça peut compter. Deuxième résultat. Je vous l'ai dit, donc on est sur le même type d'études. On leur a posé la question, qu'est-ce qui est le plus important pour eux ? Donc ici, vous avez les résultats qui vous montrent que ce qui est le plus important pour des clients fidèles ou nouveaux, donc là, on est sur la question de l'adaptation. Est-ce que je donne la même chose à un client fidèle ou un client que je vois pour la première fois ? Qu'ils soient fidèles ou nouveaux, le plus important pour eux sont les efforts que je qualifiais d'interactionnels. Ils préfèrent avoir quelqu'un qui les appelle que recevoir un mail. Tous. Premier élément. Deuxième élément. Les fidèles. Ils valorisent moins les efforts financiers en termes de montant et en termes de nature. Un bon d'achat ou un remboursement. À partir du moment où vous les appelez, vous les considérez. C'est déjà très important. Je fais vite sur ça pour avoir un peu de temps pour le reste. Oui, il ne reste plus. J'ai bien compris. Alors, pour faire le lien avec ce qui va suivre, je tenais à vous montrer une étude sur la question de la vengeance. Est-ce que j'ai envie de me venger suite à la gestion de la réclamation ? Est-ce que j'ai envie de me venger ? Donc ça, c'est une étude 2012 qui vous montre quoi ? Que déjà, les clients fidèles, en fonction de la gestion de la réclamation, les clients fidèles, ils ont globalement moins envie de se venger. Vous êtes protégés. Construire une relation avec le client, ça compte. Et là, on le voit dans la gestion de la réclamation. Ils sont prêts à vous pardonner. Donc, se venger, c'est par exemple du boucher-oreille négatif, pour être très clair. Donc là, ceux qui ont fait l'étude, ils vous montrent qu'est-ce qui se passe en fonction de l'intention de se venger avant la gestion de la réclamation. Et puis ensuite, si vous n'en faites pas, si vous en faites une modérée ou une très forte. Le constat, c'est quoi ? C'est que les clients fidèles, ils sont satisfaits si vous avez une gestion modérée. Si vous les appelez, le fait de les appeler, le fait de leur offrir un bon d'achat pour un montant modéré, ici, 66% du montant de vente, ça suffit à les satisfaire. Vous les avez rééquilibrés. Vous avez montré que vous les considérez. Les clients nouveaux, ce n'est pas la même histoire. Pour les clients nouveaux, eux, il n'y a pas de relation. Ils ne sont pas là pour restaurer la relation. Ce qui compte pour eux, ce sont les éléments financiers. Donc vous le voyez sur les graphiques, notamment sur les flèches que je vous ai montrées, une gestion de réclamation modérée pour un fidèle, ça suffit à leur équilibrer, ça ne suffit pas pour un nouveau. Les nouveaux préfèrent le remboursement. Les fidèles préfèrent le bon d'achat. Pourquoi ? Parce que le bon d'achat pour les fidèles, ça sert à montrer qu'on les a considérés. Ça sert à montrer qu'on est toujours dans la relation. Pour terminer, donc pour conclure, je vous ai proposé ici une définition de l'arge des compensations. La compensation, pour ma part, ce n'est pas uniquement le bon d'achat que vous donnez en plus du service ou du produit que vous aviez à livrer. Ce n'est pas ça. La compensation, ce sont tous les efforts que vous faites. Deuxième élément, évidemment, il faut les adapter. Le type de compensation, je vous ai présenté trois types, il va dépendre du type de problème. Et notamment, il faut les adapter au type de client. Les clients fidèles, ils vous demandent des signaux qui montrent qu'ils sont toujours dans la relation, qu'ils sont considérés, qu'ils sont des clients importants. Donc ils vous demandent plutôt des signaux symboliques, pas forcément des signaux financiers. Enfin, comme je viens de vous le dire, je vous propose notamment de faire un focus, notamment dans vos enquêtes de satisfaction post-réclamation, sur est-ce que vous les avez rééquilibrés psychologiquement ? Est-ce qu'ils se sentent considérés ? C'est un levier qui est fondamental. C'est celui-là qui va expliquer le ROI. Donc avoir la satisfaction, c'est bien, mais comprendre pourquoi ils sont satisfaits, et est-ce que la compensation est une compensation d'ordre psychologique ? Je pense que c'est un élément clé qu'il faut considérer. Merci.